Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle book review Alors avant de la commencer, je vais vous demander de m'excuser parce que je suis un petit peu malade Je parle un petit peu du nez, donc j'espère que ça ne se ressentira pas trop dans cette vidéo Mais voilà, le temps de ce mois de septembre a eu raison de moi, il n'a pas fait très chaud J'ai déjà remis le chauffage dans la chambre, c'est pour vous dire Donc voilà, j'y échappe pas, petite sinusite au programme pour la semaine Ça va être top, je le sens déjà Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin coup de coeur Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de coup de coeur Depuis Divergent, donc depuis la mi-juillet à peu près Et je commençais un petit peu à me tracasser parce que je me suis dit que ce n'est pas normal Que je n'arrive plus à avoir autant de ressenti à propos d'un livre Et il a fallu le temps qu'il revienne Et je l'ai eu avec La Confrérie de la Dague Noire, le premier tome L'amant ténébreux de J.R. Ward, autre édition Milady Alors ce bouquin il est sorti l'été dernier J'avais hâte de m'y plonger Parce que j'entends d'excellents avis de cette saga Mais en même temps j'avais peur parce que beaucoup de personnes parlaient de romances paranormales avec beaucoup de sexe Et évidemment moi j'aime bien, j'aime bien le sexe, je ne vais pas m'en cacher Mais j'avais peur de retrouver que ça dans cette saga Et comme vous voyez c'est dépavé En tout ça plus de 500 pages Je me suis dit si c'est pour lire 500 pages que de sexe, ça ne m'intéresse pas trop Puis ma soeur l'a lu et elle m'a dit il faut que tu lises Donc je me suis dit ok pourquoi pas Et bah quelle surprise, quelle surprise, quel bouquin, franchement j'ai adoré Alors pour vous remettre un petit peu dans l'histoire Donc on suit La Confrérie de la Dague Noire Donc il s'agit de 6 vampires qui sont en fait en mission en quelque sorte pour protéger les leurs Donc des éradiqueurs Les éradiqueurs qui sont des humains qui ont perdu leur âme Et à qui l'oméga, ce qui est une puissance maléfique A donné énormément de pouvoir et l'immortalité pour vaincre les vampires Alors contrairement à ces derniers Et eux ils ne peuvent plus faire l'amour Pas de sexe, ils ont renoncé au sexe pour pouvoir tuer des vampires Choisir, je me demande ce que j'aurais choisi Ouais non j'aurais pris le sexe Alors donc on suit en fait Color qui est en quelque sorte le roi des vampires mais qui n'assume pas ce rôle là Parce qu'il ne se sent pas l'âme d'un leader Et il est le chef de la Confrérie de la Dague Noire Et Audaz, un de ses amis va lui demander de veiller sur sa fille Bess qui est à moitié une mène Donc qui est une sang mêlée qui va bientôt avoir 25 ans et qui donc va pouvoir devenir vampire Puisque chez les vampires on ne mord plus les gens pour devenir vampire On est vampire mais on ne le devient réellement qu'à l'âge de 25 ans quand on a ce qu'on appelle la transition Et donc Bess est sur le point de passer cette transition Elle ignore tout du monde des vampires, elle ne connait pas son père, elle ne connait personne Et donc Audaz va lui demander de l'approcher pour essayer de la protéger Pour qu'elle puisse vivre cette transition du mieux possible Et au début il va refuser en disant non moi je ne veux rien avoir à faire avec les humains Lui il aime les sangs purs, les vampires purs et il n'aime pas trop les mélanges avec les humains Et malheureusement Audaz va mourir dans un accident Enfin plutôt dans une espèce d'attentat contre sa personne Et là puisque c'était en quelque sorte la dernière volonté de son ami Et bien Color va partir à la recherche de Bess Et va l'approcher petit à petit Alors l'histoire en fait c'est un petit peu la découverte de Bess Dans ce monde de vampires qu'elle va apprendre en même temps que nous lecteurs Puisqu'elle ignore tout petit à petit Sa rencontre avec Color avec qui elle va avoir une relation assez haute Et évidemment la mythologie vampire Donc tout ce qui relève de la confrérie et des éradiqueurs Alors moi j'ai kiffé, j'ai totalement kiffé J'ai kiffé tout que ce soit l'action, que ce soit la mythologie L'intrigue, la relation amoureuse et j'ai tout adoré Ce bouquin c'est un savant mélange de tout Et tout y est bien dosé Moi j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose qui était en trop peu Et autre chose qui était en trop Moi j'ai vraiment aimé, aimé, aimé Alors l'intrigue, bon elle casse pas trois pattes à un canard On a toujours l'internel histoire vampire contre les méchants D'habitude c'est les vampires les méchants Mais ici vous avez vraiment des vampires qui ne sont pas méchants du tout Puisque pour se nourrir ils doivent mordre leurs congénères En général de sexe opposé Ils se servent pas des humains pour se nourrir Puisque le sang humain n'est pas assez fort pour eux Pour pouvoir survivre Donc on veut même pas dire que les vampires sont une menace contre la société Pas du tout Mais voilà ils ont un ennemi qui est les éradiqueurs En fait c'est plus une guéguerre entre la vierge scrible Qui est en quelque sorte la maman des vampires Puisque c'est elle qui leur a donné la vie Et l'oméga qui est une puissance magnifique Qui en veut à la première pour ne pas avoir le pouvoir de donner la vie Et qui a créé les éradiqueurs pour tuer les vampires Pour se venger en quelque sorte Enfin moi c'est comme ça que je le vois Et donc les éradiqueurs c'est vraiment des méchants C'est des humains vraiment méchants Ils ont plus d'âme, ils ont plus rien Leur seul but c'est de tuer Peu importe pour attraper le vampire Il faut tuer des humains Ils en ont rien à foutre Donc ils ont aucun respect de la vie Enfin franchement pour une fois Le rapport de force a changé C'est les vampires qui sont en quelque sorte les victimes Et ce sont les éradiqueurs Donc des humains qui sont vraiment des méchants Et qu'on a pas envie d'aimer Et qu'on a envie de voir mort Tout simplement Et donc j'ai bien aimé ce retournement J'ai adoré la mythologie vampire Que J.R. Ward a mis en place C'est vraiment très complet En plus au début du livre Vous avez un petit lexique Ici vous voyez lexique Des termes et des non propres Donc en fait qui reprend Tous les termes spécifiques A la mythologie vampirique mis en place Et qui les explique Donc au début on peut s'y rouler Là mon dieu dans quoi je m'embarque Mais une fois qu'on entre dans l'histoire Tous les termes sont repris Et expliqués dans l'histoire Et bah tout coule de source Donc la mythologie Mais top Riche, complète Tout ce qu'on veut On a vraiment un roman Qui réinvente en quelque sorte Le mythe vampire Avec des nouveaux éléments Enfin moi j'ai vraiment adoré Alors l'intrigue Moi ce qui m'a un petit peu dérangée C'est qu'on a des meurtres Au niveau des prostituées Où certains pensent que La police pense que c'est Colleur qui les a tués Colleur lui pense que c'est Zadiste qui les a tués Qui est un hôte de ses frères Guerrier de la confrérie Et on sait pas trop Au final Nous on sait qui c'est Mais c'est pas résolu A la fin du premier tome Donc moi c'est vrai Que cette histoire là Quand le livre a été terminé C'était le petit volet Que j'aurais bien aimé voir fini Mais c'est là Le seul critère négatif Que j'ai contre ce bouquin Le reste moi j'ai vraiment adoré Je vais pas en parler Pendant des lunes Parce que c'est vraiment Un bouquin qui se découvre Moi je savais pas trop De quoi ça allait parler Je savais bien Qu'il s'agissait de vampires Je savais qu'il y avait du sexe Mais à part ça J'étais pas trop au courant De la mythologie et tout J'ai tout découvert par moi même Et ce fut un réel plaisir Alors au niveau des personnages Ici sont mis en avant Donc Colleur et Bess Dans ce premier tome Colleur qu'on apprend à découvrir Ma soeur elle l'a pas trop aimé Moi j'ai adoré Je trouve qu'il est très charismatique Son passé fait de lui Un personnage très profond Avec Même si c'est une brute Et que tout le monde le craint C'est quelqu'un qui au fond Qui est très Qui a pas trop confiance Il a peur de se lancer En se disant J'ai pas l'âme d'un leader Parce que dans ma jeunesse Il s'est passé ça Et je considère que j'ai pas l'étoffe Pour être un bon roi Enfin bref C'est un personnage Qui se pose des questions Qui est pas sûr de lui A 100% Il a des doutes Il se considère pas Comme un faillible Donc moi c'est un personnage Que j'ai vraiment beaucoup aimé Bess aussi J'ai adoré ses petits coups de gueule Avec Avec notre amie Coleur Alors même si oui Elle lui tombe dans les bras directs En disant Vas-y fais moi l'amour Alors quelqu'un veut le rencontrer Je me suis dit Oula pourquoi tu me fais quoi là Mais après Là elle sait pas trop Elle doute Est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il est méchant Mais elle est irrésistiblement attirée Vers lui Et j'aimais bien leur prise de bec Et j'ai adoré aussi La façon dont Coleur lui parle La façon dont il la protège La façon dont il est tendre avec elle La façon dont il fait l'amour C'est parfait Enfin c'est parfait Moi j'ai rien à critiquer Dans ce bouquin J'ai tout aimé J'ai également apprécié Découvrir les autres Membres de la confrérie Que ce soit Zraaj Ou Fury Ou Vitz J'ai beaucoup aimé Tous ces personnages là Butch Qui est le policier humain Qui va en quelque sorte Se greffer au groupe Il y a que Zadiste Qui reste un petit peu Une énigme pour moi Je sais pas trop Si je dois le placer Dans le camp des gentils Ou des méchants Je sais pas Voilà J'attends un petit peu de voir Le deuxième tome Ce sera Raj Apparemment le tome 3 Je crois que c'est Zadiste Donc on verra bien Dans la suite Ce qu'il en est Alors au niveau du style Nickel Rien à dire Il y a des descriptions Elles m'ont pas du tout Paru longues Il y a beaucoup de De dialogues Qui m'ont pas paru Niés C'était parfait 500 pages Qui passent super vite Quand on les lise On tourne les pages Avec une rapidité Un roman Qui est raconté A la troisième personne Qui permet ainsi Un peu de vagabonder Entre les personnages De suivre un personnage A tel endroit Puis d'aller suivre un autre Comme ça On a différents points de vue On a différents angles De la même histoire J'ai vraiment adoré ce bouquin Je vais m'en référer Pour le reste A ma chronique écrite Parce que je l'ai fait très longue Pour justement vous dire Tout ce qui m'a plu Dans ce roman Et moi j'ai qu'une chose A vous dire C'est achetez-le Lisez-le Kiffez ce bouquin A mort Là j'ai hâte De commencer le tome 2 J'ai encore quelques Petites lectures urgentes Avant Mais après C'est direct Je me replonge dans la confrérie Parce que là C'est vraiment une saga Qui me tient en haleine J'adore 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 Je vous le recommande Et pour ceux qui l'ont pas lu Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous attendez Allez-y Achetez-le Lisez-le Vous allez l'adorer Evidemment C'est pas le roman Que je conseille de lire Dans le train Parce que vous avez vu la couverture Avec le titre On va vous prendre pour un obsédé Mais Et si vous êtes un petit peu Trop réfractaire A tout ce qui est L'histoire de sexe Je pense pas non plus Que ce soit fait pour vous Parce que du sexe Il y en a En veux-tu en voilà Avec des termes quand même Assez crus Mais si vous foutez De l'un et de l'autre Il est pour vous Vous allez adorer C'est plus qu'une promence paranormale C'est une intrigue Avec une mythologie Vampirique Complète Très 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 originale J'adore Voilà Mais je vais refermer ici Cette book review J'espère que Mon enthousiasme A propos de cette saga Sera passé Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bisous J'espère que je suis having a